Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci pour vous, mesdames et messieurs qui êtes là aujourd'hui. Et puis merci pour ceux qui nous suivent derrière leur ordinateur. C'est un moment important, c'est un grand plaisir pour moi, mais c'est aussi un moment un peu intimidant, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours. Donc si je bafouille un petit peu, j'espère que je ne m'en voudrais pas trop. Je suis très heureux, puisque aujourd'hui, les grands jours de Bourgogne, nous avons une édition 2022, nous sommes à peu près à mi-étape de cette édition 2022. Et c'est vrai qu'on a eu peur, on a été obligés d'annuler l'édition 2020. Et ça, ça nous a bien marqués au niveau de la profession, parce que le fait de vous recevoir et de vous montrer un petit peu nos derniers millésimes, c'est toujours quelque chose d'important pour la filière. Et c'est vrai qu'on avait hâte de pouvoir se retrouver. Et puis, de ces trois jours où j'ai pu un peu circuler entre Chablis, la Côte de Nuit hier et aujourd'hui, le Maconais et l'autre Bourgogne, c'est vrai que j'ai le plaisir de voir des visages réjouis, heureux de se retrouver, heureux d'échanger, heureux de discuter, de déguster. Et donc ça, ça fait plaisir. Et moi, ça me réjouit pleinement. Je crois que sans divulguer les chiffres, il y a déjà ce premier objectif d'atteint. C'est du plaisir partagé entre vous et nous, puisque c'est toujours des moments importants. Et ça, on essaye de le montrer régulièrement. Donc après, c'est vrai que dans le contexte qui était assez difficile, on a réussi malgré tout à conserver notre format habituel, donc avec une dizaine de dégustations entre Chablis pour lundi et jusqu'à vendredi sur la Côte de Beaune, en étant passé par le Maconais aujourd'hui et puis demain sur la Côte chalonaise. Nous sommes, vous étiez 2100 visiteurs inscrits. Donc on verra un petit peu en fin de la semaine ce qu'il en était. On est assez satisfaits parce que sur l'édition 2018, il y avait à peu près 2300 personnes d'inscrits. Donc je trouve que le niveau d'inscription nous donnait déjà un bon message d'encouragement. C'est que malgré la situation sanitaire et les événements à proximité de nous, vous aviez envie de venir nous voir. Donc ça, c'est super pour nous. C'était un superbe encouragement. Donc au niveau de la répartition, on est à peu près à moitié-moitié entre les professionnels venus de France et les professionnels venus de l'étranger avec à peu près 55 nationalités différentes. Habituellement, on se situe entre 55 et 60. Donc l'objectif, si tenté qu'il y en avait un, a été atteint. Mais c'est super. Ça veut dire qu'on a un peu toute la planète en rendez-vous ici en hauteur bourguignonne. Donc par contre, c'est vrai qu'au niveau des producteurs, des maisons et des domaines, on a un petit peu moins de monde par rapport à la dernière édition de 2018 où c'est vrai que cette année, nous sommes à peu près à 950 entreprises. En 2018, nous étions 1050. La situation avec les millésimes 2020 et 2021 étant... C'est vrai que certaines entreprises n'ont pas forcément souhaité être là. Mais malgré tout, vous avez une large diversité des producteurs et des maisons qui sont là pour vous montrer les derniers millésimes. Donc ça, c'est pour vous quelque chose d'intéressant. En quelques chiffres, et j'arrêterai là, c'est vrai que sur Chablis, nous avons eu à peu près 710 visiteurs. Habituellement, c'est 730. Donc vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Sur le Clos-Vougeot, il y avait un peu plus de 700 personnes hier. Et sur les deux manifestations de Gevray et de Quatuor en Harmonie, et donc à Jigui, il y avait à peu près 1100 personnes. Et donc là, à aujourd'hui, ici au Palais des Congrès, il y a 900 personnes qui sont déjà passées. Donc je trouve des excellents chiffres et qui nous réjouissent sur la fréquentation et sur la qualité de nos visites. Donc sur cette édition, c'est vrai que nous avons tiré les leçons des aléas qui nous sont arrivés. Donc vous avez eu quelques nouveautés sur l'édition 2018. Et c'est vrai que sur l'édition 2022, pardon, par rapport à l'édition 2018, où bon nombre, où certains se plaignent de ne pas avoir de documents pour pouvoir noter. Eh bien, nous sommes passés au numérique. C'est vrai que nous avons été obligés, et ça, ça nous a fait énormément mal au cœur au niveau du conseil d'administration, de devoir jeter tous les documents qui avaient été préparés en 2020, du fait que nous avons repoussé notre manifestation à 10 jours. Donc tous ces documents étaient déjà prêts. Donc nous avons décidé de passer le pas en 2022 et de tout numériser, ce qui fait un peu des changements. C'est vrai que certaines personnes ne sont pas forcément encore habituées. Mais de temps en temps, il faut pousser un peu. Donc voilà, on assume pleinement ça. Vous avez pu voir aussi, au niveau des badges, on a essayé de simplifier les choses pour que vous puissiez rentrer plus facilement, pour que ça aille encore mieux au niveau de la qualité de la réception. Donc voilà un peu les nouveautés. C'est vrai que malgré tout, vous avez tous les éléments avec le site et sur le site où on peut retrouver aussi toute la liste des vignerons et des maisons. Donc ça, c'était assez important. Donc voilà un petit peu sur notre édition 2022. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez heureux. Après, cette manifestation, elle est importante pour toute la filière. Et pour ça, je suis le porte-voix aujourd'hui. Mais derrière moi, il y a une équipe qui est là, une équipe d'élus, mais aussi une équipe issue du BIVB qui nous soutiennent, qui nous aident matériellement. Et puis à côté de ça, on a aussi des partenaires. Alors le partenaire principal, ça reste le BIVB qui est là et qui nous soutient. Mais on a aussi le conseil régional de Bourgogne qui nous apporte un soutien financier ainsi que les trois conseils départementaux que sont la Côte d'Or, la Saône-et-Loire et Lyon. Et puis le crédit mutuel qui nous aide. Et puis manifestation par manifestation aussi, on peut avoir des partenaires qui vont aider avec des fûts, avec des éléments pour que tout se passe bien. Donc voilà un petit peu. Je pense que toute façon, tout à l'heure, s'il y a des questions, on pourra y revenir dessus. Donc je vais maintenant laisser la place à Laurent qui va pouvoir vous parler un petit peu de la situation économique de Nouvelle-Bourgogne. Est-ce que vous avez des questions tout de suite ? sur la manifestation. Non, merci. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Alors c'est à moi que je reviens de vous présenter le bulletin météorologique. On va commencer d'abord par les prévisions météo à quelques jours. Bien entendu, après les gelées historiques de l'année dernière, toute la Bourgogne a les yeux rivés sur le thermomètre. Les 4 à 5, voire 6 prochaines semaines seront critiques. Mais heureusement, grâce à un hiver relativement froid, l'année est plus tardive que l'année prochaine et on n'attend pas le débourrement avant encore une bonne quinzaine de jours. Donc on est un petit peu rassuré. En ce qui concerne la météo à long terme, le changement climatique nous préoccupe, bien entendu. Nous sommes en première ligne pour en voir les conséquences dans notre travail quotidien. Et nous agissons, nous nous mobilisons, notamment pour contrôler nos émissions carbone, comme on a pu vous le présenter à ceux d'entre vous qui étaient présents à la conférence de presse que nous avons tenue à l'occasion de Vinexpo Wine Paris. Mais vous l'aurez deviné, ce dont je veux vous parler principalement de manière métaphorique, c'est la météo des marchés. Celle des prochains mois et des 18 prochains mois particulièrement. On se réjouit tous de voir le beau temps qu'il fait en Bourgogne. Le soleil brille. Le moral en cette fin d'hiver semble au diapason. La situation économique également. Tout semble aller très bien. Et pourtant, on commence peut-être à voir un petit peu de brouillard tomber. Une nuée qui apparaît à l'horizon. Et on discerne pas encore très très bien. On n'a pas encore beaucoup de visibilité. Mais il est possible que quelques nuages commencent à s'accumuler. Si je traduis ça effectivement dans les chiffres, la Bourgogne vient de vivre une année 2021 absolument extraordinaire. Une année record. On va y revenir. Par contre, en ce qui concerne 2022, effectivement, c'est là où le manque de visibilité se fait sentir. C'est là où la nuée, effectivement, commence à apparaître. Et on a effectivement beaucoup de mal à vous dire exactement, à faire des prévisions sur ce que sera l'année 2022. Alors tout d'abord, les raisons pour expliquer la situation. une récolte historiquement basse en 2021. Vous le savez tous, on a produit en Bourgogne à peine moins d'un million d'hecto, soit deux tiers d'une récolte normale. On reste, malgré cette fluctuation et les fluctuations des dernières années, on reste malgré tout dans une moyenne sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, d'environ 1,450,000 hecto produits, pour donc moins d'un million d'hecto produits l'année dernière. C'est les créments de Bourgogne qui ont été le plus affectés avec environ moins 43%, puis les vins blancs et les vins rouges. Les vins blancs, moins 39% en moyenne. Les vins rouges, moins 29% en termes de production. Heureusement, pour les vins blancs et pour les créments de Bourgogne, on a un peu, on a les réserves et le principe du VCI qui permet de gommer un tout petit peu, mais de façon extrêmement limitée, ces variations. Alors on a l'habitude d'analyser le marché en deux parties au BIVB. D'abord, ce qu'on appelle le marché amont. Pour nous, c'est ce qu'on appelle les transactions entre la viticulture et le négoce qui nous donnent déjà un certain nombre d'indications. Et puis ensuite, le marché, le vrai marché, c'est-à-dire celui où on vend aux importateurs, aux distributeurs, aux consommateurs, etc. Alors ce qu'on constate d'abord sur le marché amont, et ce n'est pas étonnant étant donné la petite récolte, c'est une baisse des transactions sur les six premiers mois de la campagne, du mois d'août à fin janvier, de moins 34% par rapport à l'année dernière. Alors l'année dernière était une année particulière, mais si on se réfère à la moyenne des cinq dernières années, on est sur une baisse de moins 24%. Ce qu'on voit également, parallèlement à ça, c'est encore une hausse des sorties des caves de nos maisons, de nos domaines, c'est-à-dire de la vente effectivement sur le marché, puisqu'on est encore sur plus 6% en termes de volume sur les six premiers mois de la campagne. Les ventes de Bourgogne ont encore augmenté de 6%. Donc on constate effectivement une baisse de l'approvisionnement, une baisse de la récolte, une hausse des marchés. On perçoit tout de suite la difficulté. Les stocks sont pratiquement au plus bas. Les transactions effectivement entre la viticulture et le négoce depuis le début de la campagne, c'est 87% sur le millésime 2021, ce qui montre bien qu'il n'y a plus de 2020 à vendre. Et on est donc sur un millésime particulièrement petit. Et 43% de la récolte a déjà été échangée entre la viticulture et le négoce. Alors regardons, revenons sur l'année 2021. Année 2021, millésime de tous les records. Je vais commencer d'abord par la France. La France, on la divise entre marché traditionnel. Le marché traditionnel, c'est la restauration, c'est les cavistes, c'est les ventes directes à la propriété. Ça représente en moyenne d'une année sur l'autre à peu près 55% des ventes France de vin de Bourgogne. On n'a pas de chiffres précis puisqu'il n'existe pas de panel précis pour suivre effectivement le marché traditionnel et notamment la restauration. On sait simplement par des remontées terrain que ce marché est bien reparti. La restauration a repris après le confinement. Ce marché est à nouveau dynamique. Par contre, la grande distribution qui représente à peu près 45% des ventes en France habituelles, on est sur notre année record en 2021. 318 millions d'euros de chiffre d'affaires, une hausse de 4,3% en volume, une hausse de 8,2% en valeur. N'oubliez jamais, effectivement, on en reparlera, mais ce qui se passe en Bourgogne à l'heure actuelle, c'est-à-dire cette valorisation. Les hausses en valeur sont plus importantes que les hausses en volume. Et la Bourgogne est la seule, une des seules régions françaises qui tire aussi bien son épingle du jeu en grande distribution française puisque globalement, la grande distribution française est en recul de l'ordre de moins 2,3% sur l'ensemble des marchés, sur l'ensemble des vins haussés. Et la Bourgogne est en positif. C'est un des seuls trois vignobles français qui tire le mieux son épingle du jeu avec l'Alsace et nos amis du Beaujolais. Mais c'est nous qui sommes absolument les plus dynamiques en grande distribution française. Ce sont les vins blancs à l'heure actuelle essentiellement qui tirent cette croissance et les créments de Bourgogne qui eux font des chiffres encore plus importants, plus 9% en volume, plus 10% en chiffre d'affaires après une année 2020 qui avait été difficile pour tous les vins effervescents. On le sait tous, c'était une année où on n'avait pas tellement envie d'ouvrir une bouteille de vins effervescents, de créments pour célébrer quoi que ce soit. L'export, c'est notre année record, absolue. 1,322 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente 12% de la totalité des exportations de vins français alors que la Bourgogne représente 4,5% du vignoble français. Donc on surperforme sur les marchés export 105 millions de bouteilles commercialisées après une année 2020 qui était relativement stable. C'est assez notable. On n'avait pas perdu, on n'avait pas reculé en 2020, mais on était restés relativement stables. Ce qui tire l'export, c'est les vins blancs, essentiellement, les appellations régionales. Ce sont les vins blancs qui progressent le plus en volume à l'heure actuelle, les régionales, les Chablis, les Maconais. Les vins rouges, par contre, sont ceux qui progressent le plus en valeur. Les créments également ont très très bien performé en 2021 la plus belle année pour les créments de Bourgogne depuis 10 ans. En termes de zone géographique, globalement, si on divise le monde en trois parties, je rentrerai un petit peu plus dans le détail pays par pays après, c'est la zone euro qui est la zone sur laquelle on réalise la majeure partie du volume et du chiffre d'affaires. Environ 35% des volumes et 26% du chiffre d'affaires. La plus forte progression en valeur, c'est l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis. Et puis la plus forte progression en volume en 2021, c'est l'Asie. Alors comment expliquer cet engouement, que ce soit en France ou que ce soit sur les marchés exports ? Je vois quatre raisons, principalement. La première, c'est que nous recollons en fait à la tendance des 20 dernières années. Depuis une vingtaine d'années, de façon régulière, le chiffre d'affaires des vins de Bourgogne est en progression, en progression constante. On a eu cette stagnation liée à la situation sanitaire en 2020 et on recolle à la tendance et on accélère même la progression parce qu'effectivement, il y a un effet rebond après la période Covid. Nos importateurs, nos clients, qui avaient été un petit peu privés pendant une certaine période, ont souhaité rattraper un peu le retard. Deuxième chose, même ordre d'idée, le redémarrage partout suite à la pandémie, la sortie de la pandémie. On n'y en est pas encore complètement, mais au moins la fin des confinements dans beaucoup de pays. La réouverture des restaurants, ça nous aide. Troisième raison, l'arrêt des taxes Trump, ce qu'on appelle des taxes Trump, c'est ces taxes qui avaient été imposées dans le cadre du conflit Airbus-Boeing par l'administration américaine. Les États-Unis ont été et sont revenus à notre premier marché, on va le voir. Les taxes se sont arrêtées au mois de mars dernier, donc un rebond très important sur le marché américain. Et puis la dernière raison, probablement déjà l'anticipation d'une raréfaction des vins à venir qu'on a senti sur la deuxième partie de l'année en prévision du petit millésime 2021. Si on fait un focus sur les principaux marchés export, les États-Unis, les États-Unis redeviennent le premier marché des vins de Bourgogne. Ils avaient perdu cette place l'année précédente à cause de la surtaxation. plus 30% en volume, plus 45% en valeur, c'est absolument phénoménal. Les créments de Bourgogne et les vins rouges sont les catégories qui augmentent le plus sur les États-Unis. Le Royaume-Uni reste ou est redevenu plutôt notre second marché. Il était passé à la première place l'année précédente malgré le Brexit. Donc ça, c'est vraiment la bonne année de l'année dernière. On ignorait comment le marché allait réagir au Brexit et finalement, l'année 2021 a été une excellente année pour tous ceux qui exportent sur le marché britannique. Bien entendu, ça devient un petit peu plus compliqué d'un point de vue administratif, d'un point de vue documents d'exportation, etc., d'exporter aux États-Unis. Mais on a l'habitude de le faire dans le reste du monde. Ce n'est pas plus compliqué maintenant d'exporter aux États-Unis que ça allait d'exporter hors zone Europe. On a l'habitude dans nos maisons et dans nos domaines. Donc on est absolument ravis que nos voisins britanniques continuent à être de grands fans de la Bourgogne. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une augmentation des vins rouges en Angleterre, alors que traditionnellement, le Royaume-Uni était un marché essentiellement de vins blancs, un marché très important pour les Chabilly, pour les Maconvillages, etc. Le Canada, phénomène tout à fait intéressant au Canada, les vins de Bourgogne sont les premiers vins à hausser français sur le marché canadien avec une part de marché de 25 %, ce qui dépasse de très très loin la production de la Bourgogne. Je disais tout à l'heure, la Bourgogne, 4,5% du vignoble français, 25 % de part de marché au Canada. Donc une situation, une position absolument leader. Les vins de Bourgogne blancs, par exemple, sont les leaders des vins blancs français sur le marché canadien. et ce sont ces vins blancs justement qui ont particulièrement augmenté sur le marché canadien en 2021. Le crément également est bien reparti à la hausse sur ce marché. Notre quatrième marché ou troisième en valeur, c'est le Japon qui avait ralenti avec la pandémie mais qui malgré tout quand même a fait plus de 10 % en volume, plus de 8 % en valeur. Alors je vous donne des chiffres, rassurez-vous, vous les trouverez tous dans votre dossier. Vous avez un dossier très complet et c'est la plus forte croissance en chiffre d'affaires au Japon depuis 15 ans. Et puis, pour terminer ce focus pays, la Chine et Hong Kong, très forte hausse l'année dernière. Après effectivement une période de grande accalmie suite à la pandémie en 2020, la Chine et Hong Kong sont repartis à la hausse de façon très importante et de façon très étonnante également, ce sont les vins blancs qui ont le plus progressé en Chine et à Hong Kong, marché pour le coup traditionnel de vins rouges. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on assiste sur beaucoup de marchés où on a une position forte à un rééquilibrage. Les marchés traditionnels de vins rouges s'ouvrent aux vins blancs, les marchés traditionnels de vins blancs s'ouvrent aux vins rouges. C'est l'image Bourgogne, c'est la marque Bourgogne qui tire l'ensemble. Un petit mot, bien entendu, situation oblige sur le conflit russo-ukrainien. On ne peut pas ne pas en parler. Alors bien entendu, on est tous extrêmement choqués, extrêmement touchés par ce qui se passe en Ukraine, ce qui arrive à nos amis ukrainiens. On se sent tous extrêmement solidaires des Ukrainiens. Il y a de multiples initiatives qui sont prises à l'échelle individuelle un peu partout en Bourgogne. Mais vous savez, on est également touchés pour ce qui arrive à nos amis russes. Et je pense, je parle là de nos importateurs, de nos clients. La Russie avait beaucoup augmenté, je vais vous donner les chiffres, mais avait beaucoup augmenté dans les ventes de vins de Bourgogne ces dix dernières années. Et le vin, en fait, c'est un métier, comme vous le savez tous, de contact. C'est un métier de partage. C'est un métier de convivialité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre du vin sans devenir proche de ses clients. Et on est donc tout à fait tous touchés par ce qui arrive à nos amis ukrainiens, bien entendu. Et on a aussi une pensée pour nos amis russes qui n'y sont pour rien dans cette situation. En termes de chiffres, la Russie plus l'Ukraine, c'est à peu près 1% de l'exportation des vins de Bourgogne. Donc c'est relativement peu. 0,9% pour la Russie, 0,1% pour l'Ukraine qui est un marché extrêmement petit. Donc pas de conséquences directes, très importantes, économiques, en ce qui concerne les ventes et les sorties. Par contre, on était relativement inquiets sur les impacts indirects. On pensait par exemple aux impacts sur le pouvoir d'achat dans des pays comme l'Allemagne, dont on sait qu'ils sont très dépendants du gaz russe. Et on sait que le pouvoir d'achat des consommateurs allemands va être affecté par la situation en Ukraine. mais ce qu'on voit apparaître au cours des derniers jours, ce n'est pas tout à fait ça en fait. C'est des alertes très importantes pour nous sur les matières premières et sur l'énergie. Et avec des conséquences qui sont plus importantes que ce à quoi on pouvait s'attendre. Puisque ce qu'on appelle nos matières sèches, c'est-à-dire nos bouteilles, nos cartons, nos étiquettes, sont en train, à partir du 1er avril, de prendre des hausses extrêmement importantes, de l'ordre de 15 à 40% selon le type de matières sèches. Donc ça va nous affecter. L'énergie également prend des hausses très importantes, ce qui va toucher également le transport des vins de Bourgogne, les containers quand on expédie en Asie, quand on expédie en Amérique. Ça va surenchérir effectivement pour nos consommateurs le prix de nos vins. Donc finalement, c'est là où l'inquiétude est. C'est qu'on a finalement une tendance depuis 20 ans qui est haussière. On a un effet mécanique de la petite récolte 2021 qui accélère encore cette hausse pour les 18 prochains mois de la période pendant laquelle on va commercialiser ce millésime 2021 et auquel se rajoute cette augmentation très importante qu'on va avoir des matières sèches, de l'énergie, etc. Donc on peut effectivement se poser des questions sur les prix de vente consommateur des vins de Bourgogne. On ne peut pas cacher effectivement que les prix seront élevés pour nos consommateurs. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que la Bourgogne est la région certainement au monde qui a la palette d'appellations la plus large qui existe, qui a la plus grande diversité. Avec nos 84 appellations bourguignonnes, quand on commence d'appellations régionales à moins de 10 euros pour le consommateur jusqu'à des grands crus qui sont effectivement hors d'atteinte pour beaucoup de consommateurs, on peut se dire qu'effectivement, même si les volumes sont moins importants, chaque consommateur peut trouver une bouteille de Bourgogne à son goût. Et le phénomène pour moi des dernières années, et particulièrement des 10 dernières années, c'est la montée qualitative, particulièrement des appellations régionales de nos entrées de gamme. Donc nos consommateurs, je pense, n'ont pas d'inquiétude à avoir. Ils arriveront à trouver des bouteilles, d'excellentes bouteilles de vin de Bourgogne, correspondant à leur budget, malgré la situation effectivement qui nous laisse peu de visibilité. Voilà. Voilà pour la partie chiffrée. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, c'est Yuki Kokomata, journaliste japonaise. J'ai une question concernant la guerre de l'Ukraine. Vous avez parlé que toutes les matières premières et tout ça, ça va augmenter le prix. vous croyez que ça donne le prix du vin des bouteilles également ? Vous croyez que c'est l'augmentation du prix du vin de Bourgogne ? C'est pareil comme 15, comme vous avez dit, 15, 40 % de... Alors, non, on ne peut absolument pas vous dire effectivement quelle est la répercussion précise sur le prix des bouteilles individuellement, parce que ça dépend bien entendu des appellations. C'est plus important sur une appellation régionale avec un prix modeste, si vous voulez, et c'est beaucoup moins important. C'est presque un dollar, effectivement, sur un premier cru ou sur un grand cru. Mais ce que je disais simplement, c'est que ça vient se sur-rajouter à la tendance générale d'augmentation et à cette augmentation qui est due également mécaniquement à l'offre et à la demande et à la petite récolte 2021. Alors, je n'ai pas une question, mais j'ai une information pour nos amis journalistes qui sont derrière leur écran. Vous pouvez poser les questions par le chat et puis ils me sont livrés directement sur un écran et je les pose après aux intervenants. Donc, n'hésitez pas, si vous avez derrière votre ordinateur des questions, posez-les, on vous répondra. Laurent Gauthier, journaliste. Quelle est votre explication sur le rééquilibrage des couleurs par marché ? Vous avez parlé de la force de la marque Bourgogne. Est-ce que vous pourriez développer ? Comment ça fait ? C'est mon explication au personnel. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mon sentiment, si vous voulez, c'est que les marchés dont j'ai parlé sont des marchés où, si vous prenez le Royaume-Uni, effectivement, nos vins blancs avaient atteint une position, une part de marché difficilement dépassable. Si vous prenez, effectivement, l'Asie et la Chine, c'était essentiellement les vins rouges. Et puis, finalement, avec la force de la Bourgogne, on finit par attirer le consommateur également sur le produit qui était, de façon relative jusque-là, un petit peu secondaire ou un petit peu négligé. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Ah, monsieur, ici. Est-ce qu'il est possible d'avoir des chiffres pour le Québec par rapport au Canada ? Alors, je n'ai pas les chiffres pour le Québec, mais peut-être, est-ce que Philippe, l'Onge-Pierre du BVB, est-ce que vous avez des chiffres un peu plus détaillés pour le Québec ? Moi, je ne les ai pas. Ils existent. On pourra vous les fournir. Ça, c'est certain. Oui, sur les chiffres du Canada, vous parliez peut-être des monopoles, non ? La question, c'était est-ce qu'on peut avoir des chiffres plus détaillés Québec versus reste du Canada ? 85% d'après Benoît, au Québec. Oui, au niveau des ventes du monopole. Philippe Longepierre est le directeur du pôle marché développement du BIVB. Merci. Donc maintenant, François va tout vous dire sur ce petit... Oui, eh bien, voilà. Effectivement, la commission communication du BIVB dès 2015-2016 a voulu absolument mettre l'accent sur les appellations régionales, sur ce qu'on appelle le socle de nos appellations qui, comme Laurent le rappelait, représentent à peu près 50% de la production bourguignonne. Alors, socle plus, je dirais, puisque là, il s'agit de dénomination géographique de la hausse et bourgogne. Il y en a 13 du nord au sud. Et alors, bon, si on peut remarquer que chez nous, on dit plutôt côte que côte. Surtout côte d'Ausserre. Ce petit film est tout à fait appétant. Et le noturisme pour nous est quelque chose d'essentiel. On le sait maintenant avec la création de la cité des climats et des vins avec ses trois sites. Donc, le site le plus proche de Joigny étant celui de Chablick. Certains d'entre vous ont peut-être visité lundi en notre compagnie. Et puis, le site Bonoît et le site Maconnet. Donc, le but de ces petites vidéos, c'est essentiellement destiné à un public français, mais également francophone. On a beaucoup de cousins qui nous rendent visite, évidemment. Cousins canadiens qui nous rendent visite. C'est un épisode qui... Ces épisodes, pardon, seront diffusés sur les réseaux sociaux de façon assez régulière. et nous allons les dérouler du nord au sud. C'est-à-dire que ça se terminera avec la Bourgogne Côte-Chalonaise. Voilà. C'est la chose essentielle pour nous que d'être précis, de donner envie à nos visiteurs de s'intéresser à ces particularismes. Chacun sait que la Bourgogne est assez difficile à comprendre avec ses appellations, ses climats, ses lieux dits, ses noms de terroirs. Mais c'est surtout pour montrer la montée en gamme généralisée des appellations Bourgogne, Bourgogne Plus. Vous savez que la dernière née après une petite vingtaine d'années de gestation, c'est le Bourgogne Côte d'Or qui a été porté sur les fonds baptismaux en 2017. Voilà. Dans les actions du BIVB, il faut remarquer également que nous sommes présents à la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon avec notre structure l'école des vins. Dès le premier jour, nous serons le 6 mai d'ailleurs, c'est l'ouverture officielle de la cité de Dijon avec un parcours immersif et cela pour effectivement mettre en appétit les visiteurs. Nous proposerons également des ateliers thématiques, ateliers payants là en l'occurrence, avec dégustation assez précise de 4 ou 5 vins, donc une initiation à dégustation, la compréhension du millésime, la compréhension du lieu de production de ce vin et puis bien évidemment côté gastronomique, l'accord main et vin. Nous avons voulu, nous professionnels bourguignons, être présents au sein de la cité de la gastronomie à travers l'école des vins puisque vous savez que tout ce qui est parcours plus précis ce sera au sein des cités de Chablis, Bonne et Macon. Quelques rappels d'abord sur cette cité puisqu'il s'agit bien d'une cité en trois sites. Il y a donc une fluidité entre ces trois sites. C'est ce que nous avons voulu dès le départ, c'est ce que les professions, le BIVB ont souhaité et les trois chantiers bien sûr progressent à bon rythme. Nous ne sommes pas en retard sur ce rythme pour une ouverture toujours prévue dans un an, deuxième quinzaine de mars 23 et une inauguration probablement à Beaune dès la fin de cette année probablement à l'occasion de la vente des vins. C'est un projet ambitieux pour la Bourgogne qui est à la fois un projet touristique et culturel avec un navire amiral à Beaune et puis deux entrées nord et sud pour la Bourgogne et Chablis et Mâcon où on va à la fois être bien sûr dans une présentation globale de la Bourgogne y compris à Mâcon et Chablis mais en même temps la mise en lumière sur ces deux sites des caractères un peu plus spécifiques du maconais et du chablisien. Nous sommes aujourd'hui complètement axés sur la muséographie qui elle aussi progresse à bon rythme. on s'est adjoint me semble-t-il des excellents cabinets des agences créatives. Ce que l'on veut absolument c'est pouvoir présenter la Bourgogne en tant que modèle des modèles en termes de vins de terroir. Nous estimons que nous sommes le modèle le plus abouti le plus achevé en termes de vins de terroir que c'est en Bourgogne avec cette géologie très complexe que l'on va expliquer avec le travail des hommes sur une très longue durée des hommes parfois au profil très différent. Imaginez un moine cistercien il y a 800 ans une famille parlementaire il y a 400 ans les vignerons d'aujourd'hui les vignerons gallo-romains d'il y a un millénaire et demi enfin voilà donc des populations d'hommes très différents qui se sont intéressés à ce même cas d'école cette côte magique de la Bourgogne avec ses couches sédimentaires extrêmement complexes que l'on retrouve partout en Bourgogne y compris les failles qui vont ensuite sectionner ces couches sédimentaires. Donc on a véritablement quelque chose de fort à expliquer à raconter autour de ce modèle de vins de terroir et on estime que nous sommes je le redis parce que c'est vraiment ça qui va être présenté l'archétype de ces vignobles de terroir le modèle le plus abouti. Nous allons chercher à avoir une muséographie à la fois très contemporaine très respectueuse de ce que nous sommes le tout avec une fluidité forte on démarre bien sûr depuis la géologie on aboutit en passant par les gestes de la vigne en passant par les paroles vigneronnes en passant par un certain nombre de montages et en particulier un montage important autour de cette notion de climat qui est vraiment l'aboutissement des vignobles de ce vignobles de terroir climat dont vous vous souvenez qu'en 2015 il a donc été labellisé par l'UNESCO c'est donc un projet vous l'avez compris ambitieux pour notre région c'est aussi un projet à caractère une dimension politique puisqu'on veut vraiment se montrer comme le grand vignoble des vins de terroir et c'est un projet qui va être en même temps un lieu de vie c'est la raison pour laquelle l'école des vins va être hébergée à Beaune dans le site que vous avez vu qui est juste à côté de nous et qui va nous permettre aussi de pouvoir répondre à des attentes un peu nouvelles c'est pas simplement une muséographie mais c'est aussi la possibilité d'être très réactif en matière de formation de découverte de la dégustation et autres il y aura donc comme ça des modules en permanence tous les jours qui seront offerts aux touristes de passage c'est aussi un lieu de vie pour la Bourgogne viticole le monde du vin le monde les mondes bourguignons qui vont pouvoir là aussi avec un caractère privatif s'il le faut pouvoir profiter de ces trois sites et de ce bâtiment à Beaune en particulier pour pouvoir aller très loin dans la découverte de ce qui fait l'essence et l'ADN de notre région voilà en quelques mots on va chercher aussi à se présenter en tant que bourguignons avec une certaine forme d'humilité on cherche à expliquer à raconter la Bourgogne à pouvoir la montrer dans ce qu'elle a de meilleur tout en restant ouvert aux questions qui se posent à nous et ça sera aussi abordé à Beaune en particulier nous avons des grands sujets de préoccupation comme l'impact du rachement climatique comme les maladies du bois de la vigne comme l'usage des le passage en bio l'usage des phytosanitaires et on n'évitera pas bien sûr aussi de se poser des questions dans ce qu'on appelle l'îlot 19 avec une sorte d'ouverture sur ces préoccupations d'aujourd'hui voilà en quelques mots ce projet on va se donner rendez-vous maintenant dans un an ou plus tard pour l'inauguration mais auparavant nous avons des journées portes ouvertes pour visiter ce que vous avez fait pour certains d'entre vous déjà aujourd'hui pour visiter l'évolution de ce concept et de sa construction et c'est je crois aussi important voilà en quelques mots y a-t-il des questions sur ce beau projet bourguignon tout le monde sait tout alors rendez-vous dans un an oui mécénat on parle mécénat vous avez raison j'ai oublié un point important le budget global de ces opérations c'est 22 millions nous n'avons pas de dérive en termes de budget sur ces trois sites l'opération est largement financée par la filière par l'économité territoriale et également par un soutien autour du mécénat on a mis en place il y a maintenant presque un an un comité de campagne chargé de pouvoir récolter des fonds le tout avec un rescrit fiscal nous cherchons à rassembler quelques sommes de 5 millions et demi voire légèrement plus et nous en sommes ce soir à 3 millions 7 voilà maintenant on va rentrer dans une phase plus grand public destinée bien sûr à l'ensemble de la filière à l'ensemble de nos collaborateurs métiers connexes tonneliers cartonniers j'en passe mais également à des étrangers on a déjà fait une opération aux Etats-Unis qui a bien marché on envisage une opération aussi en Chine une deuxième aux Etats-Unis et nous avons donc nous allons chercher à rassembler les quelques 2 millions qui nous manquent encore pour pouvoir mener à bien ce beau projet j'ai rien oublié Olivier vous êtes sûr bien merci à tous des questions sur la cité il y a une question en chat voilà peut-on développer le concept de l'école des vins alors l'école des vins en fait va être complètement hébergée et même mariée à la structure à l'association de la cité à Beaune l'idée vraiment c'est de pouvoir ne pas simplement être dans une opération muséographique mais en même temps cette opération de formation et ce que je vous disais tout à l'heure avec enfin très réactive ce qu'on va chercher à faire c'est à coller aux demandes du public quel qu'il soit que ce soit le grand public que ce soit un public plus averti plus amateur pour pouvoir répondre aussi en dehors de l'école des vins traditionnelle telle que vous la connaissez peut-être mais en même temps pouvoir répondre à des demandes contemporaines à des demandes instantanées y compris avec des modules qui vont durer une heure et demie dans certains cas pour pouvoir là aussi être très réactif y a-t-il une autre question oui vas-y vas-y Olivier excusez-moi juste pour être sûr de bien cerner voilà Olivier Leroy donc directeur de la cité des climats et vins de Bourgogne donc pour répondre peut-être en complément à votre première réponse Benoît je pense que l'idée était sur le concept qui sera développé à Dijon c'est le concept de l'école des vins à Dijon me semble-t-il et donc là ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quatre thématiques qui vont être développées à Dijon comme l'a dit François Labey ce sont des modules courts de 40 minutes à une heure et sur ces modules il y a effectivement une interaction et on va dire un renvoi entre la concentration sur le verre une dégustation classique telle que vous la connaissez commentée par un professionnel et une ouverture sur le monde à travers un mur enfin un environnement un film qui sera projeté sur quatre murs donc on est à la fois sur quelque chose de concentré et quelque chose d'ouverture qui se répétera et qui donnera une première immersion une envie d'aller découvrir véritablement la Bourgogne sur le terrain Très bien merci Olivier Merci Olivier j'ai une question c'est pour Laurent qui est face aux hausses des coûts des matières premières de l'énergie des matières sèches est-ce que la filière Bourgogne demande-t-elle des aides particulières à l'État ou au candidat à la présidentielle Alors pas encore à ma connaissance je sais que nos organisations professionnelles au niveau national sont en contact à l'heure actuelle avec le ministère de l'agriculture et avec le ministère des finances et je sais qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont à l'étude je ne vais pas rentrer dans des choses trop complexes mais notamment la loi EGalim qui gère en fait toutes les questions toutes les relations entre les producteurs et la grande distribution il y a des clauses quand certains coûts augmentent trop et donc on va rouvrir la loi EGalim pour permettre effectivement pour tout l'agroalimentaire d'ailleurs aux producteurs effectivement de revenir vers la grande distribution et d'expliquer de justifier leur hausse de coûts mais en ce qui concerne la Bourgogne à plus proprement parler c'est encore un petit peu prématuré Alors il y a une autre question qui va s'afficher le temps que la technique puisse suivre Voilà face aux futures augmentations de prix les vins de Bourgogne ne pensent-ils pas se décrocher des marchés ou la marge des opérateurs intermédiaires sera-t-elle l'outil de gestion de ces hausses si elles restent ponctuelles ? Alors difficile à dire effectivement on sait que c'est une tendance qui s'accélère mais qui existe depuis un certain temps pour moi la réponse que je peux apporter c'est celle que j'ai faite tout à l'heure c'est cette largeur d'offre cette profondeur de gamme de la Bourgogne et je suis tout à fait persuadé que chacun peut encore trouver des vins de Bourgogne à son goût et correspondant à ses moyens mais c'est vrai que on est une toute petite région qui connaît une demande mondiale donc c'est purement mécanique effectivement c'est le principe d'offre et de demande et malheureusement effectivement parfois il y a un contexte international géopolitique etc. qui vient augmenter encore ce mécanisme que l'on connaît que l'on connaît très bien Y a-t-il encore des questions au niveau de la salle ? Je pense que au niveau du numérique on n'a pas derrière les écrans on ne reçoit pas de nouvelles questions donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets je vous remercie mesdames, messieurs d'avoir pris un peu de temps pour nous écouter de toute façon sachez que vous avez Mathilde, Cécile qui sont vos interlocutrices habituelles elles sauront vous diriger vers les personnes qui pourront répondre à toutes vos questions si vous en avez d'autres donc n'oubliez pas malgré tout c'est que nous sommes la troisième journée des grands jours que nous avons une journée importante demain en Côte-Chalonaise et puis de nouveau une autre journée importante vendredi ici mais sur deux autres lieux entre Meursault et la montagne de Corton et que mes collègues organisateurs seront heureux de pouvoir vous montrer les derniers millésimes sur ces appellations donc merci pour votre écoute je tiens à remercier aussi particulièrement Denis Thomas qui a représenté le département de la Côte d'Or par son soutien et puis je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis avec grand plaisir de vous retrouver demain ou vendredi au milieu des allées merci bonne soirée de la Côte d'Or